Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une stratégie qui s'appelle la fausse sincérité pour récupérer son ex. C'est une technique de manipulation, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je vous dis juste, voilà, ça existe dans des guides sur la manipulation, c'est marqué, c'est décrit, il y a des formations qui parlent de ça ou des Américains qui en ont beaucoup parlé, je te donne cette info, tu en fais exactement ce que tu en veux derrière ou alors tu te dis c'est la manipulation, je n'en veux pas ou alors tu te dis je l'utilise ou alors tu aimes ça ou tu n'aimes pas, c'est comme tu veux. Tout d'abord avant de commencer cette vidéo, je te rappelle trois choses, la première c'est qu'il y a du coaching, si jamais tu es mal dans ton couple, si jamais tu veux récupérer ton ex, il y a un lien qui est juste en dessous pour m'avoir moi ou les coachs qui sont juste géniaux dans l'équipe. Deuxième chose, c'est qu'il y a un guide gratos d'une heure en vidéo qui est juste en dessous aussi dans la description de la vidéo, il faut juste cliquer en dessous. Et la troisième chose c'est qu'il y a le groupe Facebook, on est presque 2000 dessus aujourd'hui, on doit être 1900 et quelques, il y a de l'activité chaque minute, il y y a des gens qui postent, il y a des gens qui s'entraident etc donc n'hésite pas c'est juste en dessous. Alors la fausse sincérité c'est quoi ? Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'en principe quand tu es sincère, tu es censé dire la vérité, c'est un peu le principe de la sincérité en fait, c'est d'être sincère, c'est de dire des choses qui sont vraies. Si par exemple tu disputes avec ton ex que vous n'êtes pas d'accord sur des choses ensemble, tu es censé dire de manière sincère, voilà, écoute on n'est pas en phase sur tel point et tel point et ça me désole, ça ce serait sincère. Ou alors si jamais il t'a quitté pour quelqu'un d'autre, tu lui dis écoute je trouve en toute sincérité que tu as vraiment déconné, ça c'est ce qui s'appelle la sincérité. Maintenant voyons un peu de quoi parle la fausse sincérité, ça consiste à prendre une chose qui est vraie et à la tordre un petit peu et à jouer sur le fait que la mémoire des gens est malléable. Si par exemple tu es sûr et certain d'avoir, je dis n'importe quoi, si jamais tu es sûr et certain d'avoir bu un café ce matin, si jamais je t'en parle pendant une demi-heure et que j'insiste et que je dis non écoute tu n'as pas pris de café ce matin je m'en rappelle, tu as juste pris un verre d'eau ou tu n'as rien pris, tu en as pris un hier matin. Comme la mémoire des gens est flexible, c'est le principe même de l'humain, notre mémoire est flexible, on a des fois des doutes ou on fait des choses par automatisme, il y a moyen de transformer un peu cette vérité. Je te donne un exemple, je te donne où on va arriver parce qu'on n'est pas là pour parler du café de notre ex, pas du tout, ce n'est pas du tout ça aujourd'hui le sujet de la vidéo. Si jamais ton ex et toi ça se passe très mal, tu peux lui dire des choses comme par exemple, je vais te citer plusieurs exemples de fausses sincérités. Première chose que tu peux lui faire c'est, depuis peu, c'est vrai que depuis peu on entre souvent en conflit. En fait, admettons que vous ayez été 5 ans ensemble et que tu lui dis oui c'est vrai que depuis peu on est un peu en conflit, tu viens tordre un peu la réalité, en vrai ça fait 5 ans sauf que là tu es en train de changer sa mémoire pour lui dire que ce n'est que depuis peu, que c'est localisé sur un moment, ce qui rend déjà la chose un peu moins grave. Je te fais tout le paragraphe de la fausse sincérité, tu vois comment tu peux l'adapter à ton cas. Ecoute, Albert, elle va dire que mon ex s'appelle Albert, on va dire ça, je ne sais pas pourquoi. Ecoute, Albert, c'est vrai que depuis quelques temps, on ne dit pas depuis 3 semaines ou depuis un mois, on dit depuis quelques temps, le principe du manipulateur c'est toujours de faire des, d'avoir des morceaux de phrases qui sont malléables dans le temps, sans borne fixe. C'est vrai que depuis quelques temps, Alberta, on a des, on est en désaccord sur quelques sujets, donc là je viens minimiser, déjà sur la durée et je ne dis pas qu'on se dispute et qu'on s'engueule et qu'on s'envoie des trucs dans les figures, je dis juste on est en désaccord. Ecoute, Alberta, c'est vrai qu'on est en désaccord sur quelques sujets, sur des sujets depuis quelques temps, c'est dommage parce que je pense qu'on tient beaucoup l'un à l'autre. Aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas dit au passage qu'on était amoureux, j'ai dit qu'on tient l'un à l'autre, ce qui est un peu différent. C'est vrai qu'on tient beaucoup l'un à l'autre et aujourd'hui, si jamais, si jamais tu regardes bien, on n'est plus ensemble, là-dessus on est d'accord, on n'est plus ensemble, j'ai compris, tu veux me quitter Alberta. Mais, on n'est pas non plus des amis tu vois, on n'est pas ensemble, on n'est pas des amis, on est quelque chose, il n'y a peut-être même pas de nom sur ça, en tout cas une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, entre humains, on a une connexion, on a une relation ensemble, on n'est pas petits amis, on n'est pas en couple, on n'est pas des potes non plus, on est quelque chose, il n'y a pas de nom, on ne peut pas mettre de nom dessus, mais on tient l'un à l'autre parce qu'on a une relation qui a duré pendant longtemps, parce qu'aujourd'hui, s'il m'arrive un problème ou un accident dans ma vie, j'imagine que tu seras forcément, tu auras forcément envie de venir savoir ce que c'est ou de m'aider ou d'aller dans mon sens, etc. Parce que si jamais tu as besoin d'un service un jour dans la vie, je serai toujours là pour t'aider, pour venir te filer un coup de main, etc. Donc c'est vrai que je regrette qu'on se soit disputé pendant cette dernière période, et aujourd'hui, on a une relation qui n'a pas de nom, mais sache en tout cas que c'est tout ce que je veux te dire, je tiens beaucoup à toi. Revenons un peu sur ce que je viens de dire. J'ai commencé par minimiser les disputes, je l'ai mis dans un petit moment de temps, après ça, j'ai défini qu'on n'était ni petits amis, donc on n'est pas copains, on ne sort pas ensemble, ni amis, parce que je n'ai pas envie qu'on soit amis non plus. Je dis qu'on a une relation, qu'on tient l'un à l'autre, comme deux humains, ce qui est normal finalement, ce qui engloberait même beaucoup de personnes si on réfléchit bien, même quelqu'un dans la rue, on a une relation, lorsqu'on se croise, on se dit bonjour, je n'en sais rien, on a une relation. Mais là, je viens accentuer le fait qu'il y a une zone de flou et je viens travailler dessus, je viens mal et je viens détordre un peu la réalité. C'est vrai qu'on n'est pas amis, c'est vrai qu'on n'est pas petits amis, mais on a une relation aujourd'hui qui existe. Là-dessus, c'est difficile de nier, tu ne peux pas dire non, on existe, tu ne peux pas dire non, on n'a pas de relation, on ne se connait pas, tu vois. Oui, on a une relation parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Et après ça, je viens prononcer des choses comme si jamais tu avais un problème, je serais là pour t'aider, j'imagine que si jamais il m'arrivait quelque chose, tu viendrais aussi pour me secourir, enfin ce que tout humain pourrait faire forcément. Et là, l'idée, c'est que dans sa tête, tout le long, la personne en face te dise oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc voilà, c'était mon exemple du jour, venir jouer un peu sur les réalités, venir tordre un peu les problèmes et les changer un petit peu, il ne faut pas que ce soit fait, je vais te dire la mauvaise manière dont c'est fait parfois, il y a des gens qui utilisent ça de manière trop évidente, ils disent par exemple, on s'est discuté récemment, non, non, je ne pense pas, je t'ai trompé, moi, moi je t'ai trompé récemment, non, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Donc là, on n'est pas dans le fait de détendre, là on est dans le fait de prendre, de casser en deux, de le mettre par terre. L'idée, c'est juste de changer un tout petit peu la réalité et de faire valider des choses que bien sûr l'autre ou l'autre en face va dire oui, c'est vrai. Il y a ce qui s'appelle le yes set, c'est en gros l'idée de faire que la personne en face dise oui, 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 oui. Donc ne jamais s'engager sur des sujets épineux où on sait qu'on pense différemment avec un ex, enfin on reste deux humains, j'ai une pensée dans ma tête, l'humain en face est notre pensée. Je sais très bien qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, si jamais j'arrive sur des sujets épineux et que j'essaye d'imposer ma façon de voir etc. sur sa pensée qui est différente, je sais que je vais arriver sur un non en face. Non Antoine, ça ce que tu me dis c'est faux, maintenant si je viens taper sur les quelques zones de flou qu'il y a entre nous et que j'essaye de statuer en mettant un nouveau nom dessus en disant par exemple, on a une relation, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom, alors je mets un nouveau nom, je viens mettre un nouveau concept dans notre relation, il n'y a pas de nom dessus mais en tout cas on a une relation humaine tous les deux, on s'apprécie et on tient l'un à l'autre. Là-dessus, je suis sûr qu'en face l'autre va dire oui, qui pense qu'on soit amis, qui pense qu'on soit petits amis ou ex ou quoi, il va forcément dire oui c'est vrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est claire, si jamais ce n'est pas trop perché comme conseil, n'hésite pas à me le dire en dessous, c'est un truc qui est souvent malheureusement utilisé par les manipulateurs, bah typiquement si tu regardes des débats présidentiels, tu vas tomber en plein là-dedans, exactement dans ça, je ne dis pas que nos présidents sont manipulateurs mais quand même s'ils le sont, grave ! Mets-moi un commentaire en dessous, mets-moi un pouce, partage cette vidéo et je te dis bonne chance dans Tantar Conquête, ciao !